Bonjour, bonjour à tous, bon matin, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, bon vendredi à tous. Ces Africains au Maroc, dans le Maghreb en général, même je sais qu'au Couette là-bas c'est le même comportement. Vous savez, je ne suis jamais allée au Couette, même au Maroc je ne connais pas là-bas. Mais les vidéos, les voices que nos frères Africains là-bas nous envoient, c'est épouvantable. Hum, ça fait honte. Vous les Africains au Maroc là-bas, en Algérie, partout là-bas, vous faites la honte des Africains. Oui, nous sommes les premiers à crier toujours dans le monde entier, oh on n'aime pas les Noirs, on nous matraite, on nous fait ça. Mais vous n'êtes pas capables de respecter les lois là où vous vivez. Je dis que j'ai reçu beaucoup de vidéos sur vous, des commentaires des frères Africains qui ont la honte face à votre comportement là-bas. Oui, vous faites la honte parce qu'aujourd'hui, il y a des Africains dans les rues du Maghreb là-bas. Dans les rues là-bas, vous faites la mendicité. Vous avez voulu prendre l'eau, maintenant ça n'a pas fonctionné, vous avez la honte de retourner au pays. Donc vous restez au Maroc, surtout, oui, c'est surtout les témoins des gens du Maroc que j'ai reçus. Vous restez là-bas pour faire la mendicité. J'ai reçu, comme je vous dis, beaucoup d'audios des frères Africains qui ne se retrouvent pas dans vos comportements là-bas. Les Ivoiriens, les Camerounais, il paraît que vous, vous êtes les champions du désordre là-bas. Vous mettez le désordre. Surtout les Ivoiriens, on vous donne des espaces, vous prenez, vous faites des maquilles, vous délabrez des maisons là-bas. Et les bagarres en un point fini, oui, quand on dit bagarre là, ça c'est nous. Partout où on arrive, on doit faire palabre. Ici, il y a un restaurant ici. Le pauvre monsieur a fait son restaurant, des Camerounais sont partis là-bas un week-end pour faire la bagarre là-bas. La police a dû intervenir. Donc c'est ce qu'elle sentait, elle dit là. Je ne suis pas en train d'inventer. Comme je vous ai dit, j'ai reçu beaucoup de vidéos. Moi, j'ai des collègues marocains, oui, c'est un Marocain, une Marocaine aussi. J'ai essayé de rentrer un peu en contact avec eux pour voir un peu leur état d'esprit. Comment vous traitez les gens là-bas? On reçoit beaucoup de témoignages. Ils ont dit, Monique, même si on dit les Arabes sont racistes, toi Monique, ça dit une façon de réfléchir qu'on connaît. Est-ce que c'est tous les Arabes qui sont racistes? Non, ce n'est pas tous les Arabes. Mais tes frères aussi, nos cas, te disent comment ils se comportent à l'étranger. Comment ils salissent là-bas? Comment ils ne respectent? C'est un pays musulman. Quand tu viens d'un pays là, tu t'allignes en fonction des lois du pays. Non, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas pu partir. Ils sont venus se parquer là-bas. Ils mettent le désordre. Comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, partout où nous sommes, il faut qu'on sème le carreau là-bas. Oui, vous êtes partis là-bas, je ne sais pas pourquoi. Il y a d'autres qui sont partis pour passer, pour aller en Europe ou bien pour aller ailleurs. Je vous ai dit dans une de mes vidéos il y a comme un an. Vous tous qui cherchez à venir en Occident, en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui va rentrer. Je vous ai déjà dit ça. Elle s'est choquée. Elle se prend pour qui? Oui, ce n'est pas tous ceux qui veulent venir là-bas qui vont rentrer au Canada, qui vont rentrer en Europe. Donc, si tu es parti, tu as essayé de partir. Comme je dis, après de prendre l'eau là, on ne va même plus parler de ça. Tu as essayé de prendre l'eau. Ça n'a pas fonctionné. Mais retourne en arrière. Oui, pour ne pas me répéter le pléonasme. Il faut retourner en arrière. Mon gros, retourne au village. Vous comprenez? Parce que vous êtes là-bas aujourd'hui. Vous faites comme comment toi, un Africain, tu quittes ton pays. Tu quittes la Côte d'Ivoire. Tu quittes le Cameroun. Tant, tant, tant. Et tu t'en fais la mendicité dans les rues. Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Comment voulez-vous que des gens que vous êtes partis dans leur pays vous respectent? Ils ne vont même pas vous respecter. C'est ça qui est la vérité. Et des hommes aussi Africains, surtout des Ivoiriens. Mais oui, ma cible là, c'est plus les Camers et les Ivoiriens. Parce qu'on dit là-bas, vous êtes là-bas là. Vous vous prenez pour des grands messieurs là-bas. Vous n'allez pas descendre au charbon. Et c'est les filles qui se jettent dans la prostitution pour vous nourrir. Ce phénomène là existe encore. En 2020, on est là. Toi, tu allais faire mettre ton père tout en souffrance pour venir nourrir les garçons. Je dis que les femmes, réveillez-vous. Si ça ne va pas, je comprends. Parfois aussi, les familles au pays, tu as dit que tu partais, tu n'es pas parti. Donc, la honte fait que cette famille là ne peut pas t'accueillir à bras ouverts. J'en suis conscient. Je sais que les familles africaines sont des familles qui font parfois honte. Elles font honte parce qu'elles sont là pour regarder juste le côté matériel. D'autres aussi parmi vous ne sont pas partis. Vous êtes resté là-bas. Vous mentez là-bas que vous êtes en Europe. Vous prenez des photos dans des coins qui ressemblent un peu comme en Europe. J'ai dit que l'Africain, il faut te revoir. Revoyez-vous. Ce n'est pas normal que ce soit nous qu'on m'entraite partout dans le monde entier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir. En tout cas, ça dit la vérité. Il y a quelque chose qui est à revoir. C'est notre comportement qui est à revoir. On était là-bas avant. On partait au Maroc ou puis on partait dans les pays arabes. On ne partait pas là-bas. Mais maintenant là, on se prend, on s'en va là-bas. Et matin, midi, soir, c'est vous qui pleurez haut. On nous m'entraite. Mais si on te m'entraite, tu retournes de là où tu viens. Tu retournes de là où tu viens. Moi, quand vous m'envoyez les vidéos, l'impacteur, on nous m'entraite ici. Voici les vidéos. J'ai dit, mais on vous m'entraite là. Allez, allez chez vous. Chacun est chez lui. Donc, si tu arrives à l'étranger, que tu n'es pas bien là-bas, ben, tu retournes de là où tu viens. Mais le problème, c'est que votre comportement, il est pour quelque chose. J'ai pris des témoignages ici aussi. Je suis allé lire des vidéos. Votre comportement, le même comportement. Quand vous arrivez quelque part, vous salissez les environnements. Vous n'avez aucune notion du civisme. Partout où vous arrivez, c'est le désordre. C'est la cacophonie. C'est ce qui est là-bas. Donc, ça fait que là-bas aussi, on ne vous respecte pas. Donc, revoyez votre comportement. Si vous trouvez qu'on vous m'entraite partout, vous arrivez là. Ça veut dire que vous-même là, il y a quelque chose à revoir dedans. C'est ça qui est là. C'est des vidéos que j'ai reçues, des témoignages, des voices. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas faire un direct là-dessus. Donc, j'ai dit pour moi, si ça ne va pas, que tu voulais prendre l'eau, tu voulais prendre des bateaux pour partir, ça n'a pas marché. Il faut retourner. Ben, si tu as fait un ménage là, oui. J'ai demandé même votre argent des ménages là-même là. Quand on convertit en CFA, ça fait combien? Parce que si c'est pour souffrir dans la même des Arabes là-bas, dans la fait des ménages, on t'a retourné au pays. Parce que moi, on m'a donné le coût de l'argent là. Je n'ai pas vu grande différence là. La différence n'est pas si grande que ça. Mais vous préférez rester où on vous opprime, où on vous fait tout. Mais on vous opprime aussi là. Vous avez votre part de responsabilité. Parce que vous aimez le désordre. Vous n'aimez pas tout ce qui est structuré. Vous n'aimez pas quand vous arrivez dans un milieu, ça dit que faire la différence. Oui, on pense que les noirs sont comme ça. Mais moi, je vais prouver que je ne suis pas comme ça. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous vous mettez dans la masse. Cette masse là, ça dit qu'on vous identifie que par le désordre, par la saleté, par tout ce qui vient. C'est ce qui est là. On m'a envoyé des vidéos, des maisons. Où on vous a donné. Vous prenez ça pour faire des matis. Vous prenez pour faire des bars. Je ne suis pas au Maroc. Je ne connais pas la rue du Maroc. C'est entre vous là-bas des témoignages qui me sont venus. Et puis, moi, je fais une vidéo aujourd'hui. Donc, ça ne chauffe pas. Prenez soin de vous. Bon vendredi. Demain samedi, j'ai une vidéo très importante qui va framponner. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501